Si vous avez vu cette vidéo, vous pouvez vous abonner si vous avez fait une production. Si vous avez vu cette vidéo, vous savez que je vais vous réunir. Le Miséricordieux, au nom du prophète Mohamed, paix et sali sur lui, au nom de Seikh Ahmadou Bamba, que les grâces de Dieu soient sur lui éternellement, nous adressons nos vives salutations les plus distinguées et les plus respectueuses à l'endroit des autorités religieuses et temporelles qui sont venues massivement répondre à cette journée dédiée au panéjérique de Seikh Ahmadou Bamba, Khadim ou Rasoul. Permettez-moi tout d'abord d'adresser mes salutations à Serine Issa Kambaké, fils de Seikh Mohamedou El-Bashir, fils de Seikh Ahmadou Bamba, Khadim ou Rasoul, le fondateur du mouditisme, qui est venu aujourd'hui en Côte d'Ivoire, sous l'ordre et les directives du Khalif général des Mourites, qui est son grand frère, Serine Mohamedou El-Muntaqa Bashir, que Dieu lui accorde une longévité, une santé de fer, jusqu'à ce qu'il parachève tous les projets entamés. Donc, Serine Issa Kambaké, nous sommes vraiment très contents de votre présence, qui est une présence du Khalif général des Mourites, Seikh Muntaka Mbaké. Nous remercions également votre petit frère, qui est ici présent, Serine Murtada Mbaké, fils de Serine Abdel-Akhat Mbaké, troisième Khalif général du Mouridisme, fils de Seikh Ahmedou Bamba, qui est d'ailleurs le premier à avoir entamé ses journées ici, à Abidjan, sur l'ordre de son feu-père, Serine Mohamedou El-Murtada, Khadim ou Rasoul, fils cadet de Serine Bamba. Nous remercions également toutes les autorités religieuses présentes, sans oublier d'adresser des salutations aux autorités étatiques de la Côte d'Ivoire, Mousselet Lambassadeur, Suleyman Sanogo, Mousselet représentant du maire d'Abidjan, et toutes les autorités temporelles qui sont ici présentes. Sans oublier aussi de remercier tous les talibis Mourid, qui n'ont ménagé aucun effort pour faciliter ma venue en Côte d'Ivoire, sans oublier aussi de remercier tous les daïres ici présents. Comme vous le savez, aujourd'hui, nous nous sommes réunis pour parler de Serh Ahmedou Bamba, Khadim ou Rasoul, pour parler aussi sur trois points. Le premier point concerne Serh Ahmedou Bamba et l'Islam, qui est la meilleure des religions. Le deuxième point, Serh Ahmedou Bamba, est la paix. Parce que quoi qu'on dise, Serine Touba était le représentant de la paix inégalable partout dans le monde, à cause de ce qu'il a fait pour l'Islam, et de ce qu'il a fait pour propager la paix à travers tous les territoires. Nous parlerons aussi de Serine Touba, avec ses contemporains islamiques. Donc, nous avons 30 minutes pour parler, mais nous allons tout faire, pour que vous puissiez comprendre le but de notre discours. On vient de me rappeler que l'ambassadeur porte le nom de Serine Abdullahat Sourang, mais nous remercions également le consul Abdullkarim Bas. Donc, merci de votre présence. Parler de Serine Touba, Khadim ou Rasoul, c'est parler de quelqu'un qui a montré une abnégation hors pair, qui a montré une foi inébranlable envers son Seigneur, c'est parler de quelqu'un qui intrépide devant les nouveaux maîtres, s'armer de sa foi et de son dévouement pour faire triompher l'Islam partout à travers le monde. Et aujourd'hui, tout le monde est d'accord là-dessus, parce que partout où on va à travers le monde, nous trouverons la cause de Serine Touba, nous trouverons des maisons dédiées à Sir Ahmadou Bamba au nord de l'Islam, nous trouverons aussi des convertis qui sont devenus musulmans grâce à cette œuvre de Serine Touba prônée pour tout l'Islam. Et un des talibés, des disciples de Serine Touba, du nord de Serine Babakar Djahate, qui était un fils de Serine, Khadima Djahatekala, qui était un vrai talibé de Serine Touba, il a écrit dans un de ses poèmes, en arabe, il dit Il dit que Serine Touba ne nous a montré que deux fonctions durant toute son existence. L'une consiste à adorer le Seigneur nuit et jour, sans l'associer. L'autre, servir le prophète Mohamed Péh et Sari sur lui, voilà la symbiose montrée par Serine Touba durant toute son existence selon un de ses disciples, Serine Babakar Djahatekala. Donc Serine Touba n'avait qu'un seul but, montrer que Dieu est unique, prônée l'unicité du Seigneur, mais aussi travaille et œuvrer pour le meilleur des élus, ce qui donne Mohamed Péh et Sari sur lui. Et ce qui confirme cela, c'est que lorsque son père, Mame Khadi, Mame Ranta Salim Baké, fut rappelé à Dieu en 1882, à Mbaké Kadyor, comme vous le savez, c'est Tafsir Mdoumbe Marsil qui a effectué la prière mortuaire parce qu'il était un des amis de Mame Ranta Salim qui était le père de Serine Ahmed Bamba. Et il s'était dit que le premier qui trouverait la mort aurait la grâce de recevoir une prière mortuaire de son ami. Et comme à l'époque, c'est Mame Ranta Salim qui fut le premier à être rappelé à Dieu, c'est Tafsir Mdoumbe Marsil qui était venu effectuer la prière mortuaire sur Mame Ranta Salim à Dekélé. Et lorsqu'ils avaient fini d'enterrer ce saint homme, Mame Ranta Salim Baké, qui fut le père de Serine Ahmed Bamba, Tafsir Mdoumbe Marsil qui était celui qui était destiné à faire la prière mortuaire à Hélé Serine Ahmed Bamba devant toute l'escorte pour lui donner des conseils. Qu'est-ce qu'il dit à Serine Toba ? Aujourd'hui, nous avons fini d'enterrer votre saint père, Mame Ranta Salim. Nous remercions le Seigneur, mais je voudrais vous donner des conseils qui vous seront utiles. Nous voudrions que, après cet enterrement, nous allions rendre visite à Lat Dior qui fut le roi d'ailleurs pour qu'il vous renouvelle sa confiance, la confiance qu'il avait vouée à votre feu père. Et cela, vous ne le regretterez pas. Lorsque vous serez confié à Lat Dior, vous aurez ce dont vous avez besoin pour avoir une vie meilleure. Mais qu'a répondu Serine Ahmed Bamba devant tout le monde ? Serine Toba dit « Merci beaucoup. Vraiment, vous m'avez montré une zantiesse. Merci pour les compliments que Dieu vous paye et vous rétribue. Merci. Vous avez montré que vous étiez un vrai ami de mon père. Mais, ce qui concerne ce que vous m'avez proposé, le fait d'aller voir les rois pour solliciter quelque chose auprès d'eux, ça, je ne le ferai jamais pour rien au monde. Parce que solliciter quelque chose au niveau du pouvoir temporel, c'est comparable à la mécroyance dans mon cœur. Moi, je ne solliciterai rien qu'auprès du Seigneur qui m'a créé, qui m'a forgé, qui est l'être suprême. Je ne voudrais rien dans ce monde hormis l'islam, le Coran et la science. C'est ce que Saint-Armoudou Bamba avait répondu. Et, dans cette foule immense, lorsque Serine Touba a tenu ses propos, la plupart de ceux qui étaient présents ont taxé Serine Touba d'un dément, quelqu'un qui n'était pas, qui ne jouissait pas de ses facultés mentales. et Serine Touba a écrit deux poèmes. Le s'intitule « Kalos Shafi Hun » « Ils me disent que je suis fou parce que ma vision dépasse ce monde. Ma vision est braquée sur Dieu qui est éternelle. Ils m'a taxé de fou parce que je ne veux pas de ces choses mondaines. Moi, je n'ai qu'une chose qui m'intéresse, l'islam. Et, Serine Touba a écrit un autre poème dans lequel il dit « Kalos liyarkan liabwa bi salatini tawuz jawa iza tughni kulla mahini fa kultu hasbiya rabbi wakta faytu bihi walastu radia ghaire al-ilmi waddini walastu arjou wala aqsa siwa maliki liannehu jalla yughnini wayunjini ana ufawwidu ahwali liman ajazo anhali an fousihim adzal masakini au kaifa yab usuni hubul hudami ila jiwari mandoruhum raudu shayatini in kuntuza hazanin au kuntuza watarin da'u kuntuza l'ayni kaplar ra'i washini Serine Touba a toujours montré une réticence éternelle aux choses mondaines pour se consacrer à Dieu et à son serviteur Mohamed paix est salue sur lui Serine Touba a dit ils m'ont proposé d'aller au niveau des palais royaux pour chercher refuse pour chercher de l'aide mais moi cher Ahmoud de Bamba comment me soumettre à des pouvoirs temporels en oubliant Dieu qui m'a créé et qui ne manque de rien comment oserais laisser ceux qui sont venus auprès de moi pour chercher des connaissances islamiques et me tourner vers les palais où les pouvoirs temporels je ne le ferai pour rien au monde Dieu me suffit Dieu me suffit complètement je me confie au Seigneur qui est éternel c'est ce que Serine Touba avait répondu donc Serine Touba a toujours montré son amour à Dieu son dévouement au Seigneur son amour au prophète Mohamed paix et salue sur lui et ceux qui l'avaient exilé qui étaient les colonisateurs de l'époque nous tous nous savons que l'islam a beaucoup souffert en Afrique mais c'est grâce à Seigneur Ahmed que l'islam est libéré et l'islam est libéré sans que Serine Touba prenne les armes Serine Touba a libéré l'islam avec une crainte révérentielle inébranlable et Dieu dit dans le Coran les meilleurs de mes créatures sont ceux qui sont armés d'une foi inébranlable d'une crainte révérentielle c'est Serine Touba qui a montré cela Dieu dit dans le Coran dans la Sourate les appartements sur le Houdurat nous vous avons créé en hommes et femmes nous vous avons créé en diversifiant vos cultures mais les meilleurs auprès de moi sont ceux qui sont armés d'une crainte révérentielle c'est ce que Serine Touba a montré durant toute son existence et aujourd'hui les colonisateurs qui étaient venus au Sénégal pour freiner l'ascension de l'islam il y avait beaucoup de saints en Afrique mais ils avaient pris les armes pour défendre l'islam mais tous ceux qui avaient pris les armes ont échoué c'est Serine Touba qui a réussi aujourd'hui et partout où on va dans ce monde nous rencontrerons des choses qui nous confirment que Serine Touba seul a réussi au nom de l'islam allons aujourd'hui aux Etats-Unis il y a une journée qui est dédiée à Serine Touba c'est ce qu'on appelle le 28 juillet qu'on appelle en anglais Serine Touba si vous saluez même un américain il vous dit en anglais que j'ai pas le temps je suis occupé à cause de Serine Touba je travaille pour cet homme noir qui a triomphé pour l'islam go out I have no time I'm working for Serine Touba this black man who saw to all us that is one in the life c'est Ahmadou Bamba aujourd'hui a triomphé il y a une grande maison de Serine Touba qui est à New York qui coûte qui est estimée à 7 milliards 500 millions au nom de l'islam allons aujourd'hui à Washington c'est pareil allons à Cincinnati Ohio c'est pareil allons à Kentucky allons à Boston à Rhode Island à Chicago à Atlanta à Las Vegas partout c'est Serine Touba qui a triomphé au nom de l'islam donc ceux qui avaient pris les armes ont échoué mais Serine Touba a triomphé au nom de l'islam parce qu'il a pris la meilleure arme c'est la crainte révérentielle envers son seigneur je vais vous confirmer cela tout récemment il y a de cela peut-être deux ans je suis allé au niveau de l'ambassade des Etats-Unis pour demander un visa me permettant d'aller aux Etats-Unis pour le Bambedeï mais la dame qui m'interrogeait elle m'a interrogeé en français la première chose qu'elle m'a dite c'est si je suis mourite je dis oui je suis mourite je suis venu pour demander le visa me permettant d'aller aux Etats-Unis pour le Bambedeï et la dame me dit en personne vraiment aujourd'hui le mouridisme a triomphé parce que c'est l'islam originel prôné par le prophète Mohamed P.S. sur lui un islam de paix sans armes je vous accorde un visa de 10 ans pour pouvoir partir aux Etats-Unis donc Serine Touba n'a prôné que la paix la guerre sainte que Serine Touba a faite il l'a faite avec une crainte révérentielle sans prendre les armes et d'ailleurs il dit cela dans un de ses poèmes intitulé Ausence de la Trinité Jumlatan Khad Sallasu Bidalalihim Man Lam Yacon Luhu Waladun Au Walidu Ahrajmouni Natiqin Bi Annani Abdu Al-Ilahi Wa Innani Lam Ujahidu Wa Zannantumu Annal Madafi'a Indana Wal Kullu Wal Kullu Minkum Zokillan Wa Yuhasidu Fama Kallukum Inni Ujahidu Sadikun Inni Li Wajhi Allahi Jalla Ujahidu Inni Ujahidu Bil Ulumi Wa Bituqa Abdan Khadiman Wa Al-Muhaymin Ushahidu Serine Touba dit Ô vous Jean de la Trinité Vous qui osez associer Dieu en disant qu'il est droit que Dieu a une mère et un fils Ô vous qui osez me sortir de mon territoire en prétextant que je suis en train de préparer un jihad, une guerre sainte vous avez tout faussé sur toute la ligne Moi ma guerre sainte si vous dites que c'est la crainte révérentielle et la procuration des connaissances islamiques vous avez raison ma guerre sainte consiste à donner des connaissances islamiques tout en montrant une crainte révérentielle envers le Seigneur et c'est ce que Serine Touba a montré c'est pourquoi Serine Touba aujourd'hui a triomphé Partons par exemple en Espagne là où l'islam a débuté en Espagne en 411 exactement dans l'histoire les arabes étaient entrés en Espagne ils y sont restés de 411 jusqu'en 1492 de 711 711 exactement jusqu'en 1492 avant d'être cherchés par les espagnols de ces jeux parce que moi je suis professeur d'espagnol au moins j'ai enseigné la langue espagnole pendant 20 ans donc je comprends parfaitement l'histoire de l'Espagne les arabes étaient restés là-bas pendant 8 siècles 800 ans merci Serine Touba merci Serine Touba merci Serine Touba pour que les autres puissent comprendre ce que Serine Touba a réalisé et celui qui a tout réalisé il l'a réalisé dans la souffrance dans la peine dans les accusations et il est retourné au Sénégal auréolé de gloire et aujourd'hui si on dit que Serine Touba n'a pas d'égal ça a créé des polémiques c'est pas normal c'est pas sérieux tous ceux qui avaient pris les armes ont échoué je vous le jure il y a des écrivains même contemporains qui sont décédés tout récemment qui ont formé ce qu'on appelle la négritude comme Léopold Sédar Senghor notre ancien président poète comme Aimé Césaire comme Léon Contran Damas c'est eux qui avaient formé ce qu'on appelle la négritude mais ils n'ont pas réussi et c'est là d'ailleurs il y a un autre écrivain nizérien c'est lui qui a écrit le lion et la perle j'oublie son nom mais il a dit à Senghor c'est Wolesoinka ok ça vient Wolesoinka il a dit à Senghor le tigre ne proclame pas sa tigritude le tigre saute sur sa proie et la dévore c'est ce que Serine Touba a réussi Serine Touba n'a jamais emprunté les autres langues il est resté au Gabon pendant 7 ans il continuait à parler la langue Wolof et ce qu'il a écrit dans la langue arabe les arabes même qui sont nés arabe ne pouvaient pas écrire ça en écriture et il y a d'ailleurs des arabes mauritaniens qui ont dit à Serine Touba est-ce que c'est normal que vous offensiez vous Serine Touba ? Serine Touba rétorquait non je ne l'offense jamais je ne fais jamais de mal et les arabes lui disent pourtant si parce que vous nous avez trouvé dans notre propre langue nous sommes nés arabe mais vous écrivez quelque chose en arabe que les arabes ne maîtrisent pas à cause de votre maîtrise de la langue arabe ce que Serine Touba a écrit personne ne l'avait fait auparavant moi je vous parle en connaissance de cause je suis un littéraire je lis souvent tous les écrivains partout dans ce monde mais Serine Touba n'a pas d'égal ce qu'il a réalisé et il l'a réalisé dans les souffrances c'est pourquoi Serine Baydiakate dit en Wolof nous tous nous devons nous réunir pour rendre grâce à Serine Touba et lui dire parce que c'est lui qui a triomphé et qui a endossé toutes les peines du monde en nous laissant avec tous ses prestiges qu'est-ce qu'il dit dans nos valeurs nous devons nous dire que c'est qu'il n'y a pas d'égalité je ne sais pas qu'il n'y a pas d'égalité et qu'il n'y a pas d'égalité et Dieu est en train de payer Serine Touba ça ça fait partie des attributions de Dieu à Serine Touba nous nous sommes réunis en Côte d'Ivoire pour la cause de Serine Touba et c'est d'ailleurs partout dans ce monde au Cameroun au Nigeria au Niger en Egypte en Équateur au Brésil en Argentine en France au Togo au Bénin au Mali en Côte d'Ivoire ici partout on célèbre Serine Touba et les écrits de Serine Touba c'est ce qui nous a réunis aujourd'hui donc si je ne veux pas trop abuser de votre temps ça dépend de vous si vous voulez on continue l'essentiel c'était pour tout faire pour que les autorités ivoiriennes qui sont présentes puissent comprendre donc vraiment c'est ça nous sommes très contents nous remercions le Marabou de sa présence et il faut comprendre que aujourd'hui nous avons un évite de Thaï Serine Issa Kambake qui a été ambassadeur un évite de Thaï un digne ériqué de Serine Touba un fils de Cheikh Hamadou El-Bashir le savant le savant inégalable de l'Afrique Serine Bashir Mbake qui maîtrisa parfaitement la langue arabe qui a écrit sur Serine Touba la biographie de Serine Touba les bienfaits de l'éternel Ménanou El-Bakhil Khadim son père Serine Bashir aujourd'hui nous avons un évite de Thaï Serine Issa Kambake qui est d'ailleurs un descendant de Mammar Mbake de même de par sa mère même Sokna Bintou Diakate Mammar Mbake le saint qui était l'ayul de tous les saints sénégalais Mammar Mbake est le père de Sokna Mbake Awanyang Sokna Mbake Awanyang est la mère de Tassir Ammar Sokna Diakate Tassir Ammar Sokna Diakate est le père de Serine Alassane Diakate Serine Alassane Diakate est le père de Sokna Khurigoumba Diakate Khurigoumba Diakate est la mère de Sokna Bintou Diakate Sokna Bintou Diakate est la mère de Sokna Fatkin Mbake de Seigne Moustapha Bouchirou et de Serine Muntaka Mbake de Seigne Issa Kambake ici présent donc même si ce n'était pas Serine Touba il serait un descendant direct de Mammar Mbake mais Serine Bashir Mbake est son père le savant du Mouri Pizou Serine Basir Mbake est son père Khadim Rassoul est son grand-père Seigne Muntaka le Khalif Général Diémud est son grand-frère donc nous sommes vraiment très heureux très contents très ravis d'avoir cette présence de taille en la personne de Serine Issa Kambake qui a été envoyée par le Khalif Général Diémud Seigne Muntaka nous lui souhaitons une longévité une santé de fer avec tous les Mouri du monde où qu'il soit nous sommes vraiment contents c'était pour vous exposer un peu en français et c'est normal actuellement le monde en a besoin pour comprendre un peu sur Serine Touba mais ce qui est sûr est certain Serine Touba c'est la paix Serine Touba c'est la tolérance Serine Touba c'est les miracles Serine Touba c'est le digne héritier du prophète Mohamed P.S. Ali Sud-Luit Serine Touba c'est la plus grande valeur de l'Afrique et c'est la réalité et actuellement aux Etats-Unis à Chicago le plus grand musée des Etats-Unis là-bas on a mentionné que Serine Touba n'a pas d'égal dans toute l'Afrique ce sont les Américains qui ont écrit ça moi je l'ai vu et ce qui est ce qui est vrai c'est que Serine Touba n'a pas d'égal sur terre après le prophète Mohamed P.S. Ali Sud-Luit donc nous devons aussi être des exemples nous qui nous réclamons de Serine Touba parce que la plupart de ceux qui ont monté cela sont des jeunes mais un jeune qui se verse dans le vol n'est pas digne de se réclamer de Serine Touba un jeune qui se réclame de la drogue nuit et jour ne doit pas parler de Serine Touba un jeune qui se verse dans le vagabondage ne doit pas parler de Serine Touba Serine Touba a montré la bonne voie tracée par le prophète P.S. Ali Sud-Luit donc un talibé de Serine Touba doit être un exemple dans son bureau là où il travaille il doit montrer une droiture un islam pur une sainteté alors si se réclame de Serine Touba tout le monde comprend que Serine Touba n'a pas de gale mais prendre de la bière se verser dans les loteries dans le pari dans les sports mondains se verser dans les jeux de hasard et se réclamer de Serine Touba c'est un manque de respect à l'égard du moulidisme tout récemment nous avons vu un garçon qui disait qu'il est mouri qui était en train de pétiner même le Coran le livre saint de l'islam moi j'ai fait une vidéo pour dire qu'il m'a du début à la fin quelqu'un qui se réclame de Serine Touba doit vouer un grand respect au livre saint de l'islam parce que Serine Touba ne tenait rien dans ses bras hormis le Coran le livre saint de Dieu Serine Touba et il aimait trop le Coran souvent il mettait le Coran sur son lit et lui il s'ennuyait par terre en glorifiant le Coran du Seigneur en disant kitabun karimun min karimin mukarrimin liabdin karimin nawwara sarka wal gharba kitabun majidun min majidin mumajidin liabdin majidin khad ala al-ujma wal-urba kitabun azizun min azizin muazizin liabdin azizin donuhu man hawa kurba fatouba liabdin ya'budullaha rabbahu bitartili quranin azizmin yaki karba kitabun bihi narjo min allahi rahmatan wa nanjo bihi dunya wa okhra min al-karbi kitab khiraatuha kanzi wajahi wa izzati unil tu biha kawni ladallah iza siddiqi kitkanzi kitabu wal haddisu wal adab la jam'u fidatin wala jam'u zahab c'est qu'on peut dire que le Coran c'est sans trésor c'est sa banque le Coran c'est son tout il se glorifie avec le Coran il espère la délivrance le jour de la résurrection grâce au Coran comment se fait-il que quelqu'un se réclame de Serin Toba et qu'il manque de respect au Coran au livre saint de l'islam donc il faut que nous nous récissions il faut que nous comprenions que Serin Toba aimait trop le Coran et il est le digne héritier du prophète sur le Coran il faut aussi qu'on voue un grand respect au prophète Mohamed Péhé sali sur lui parce que Serin Toba lui voulait un grand respect il l'aimait à la folie le prophète il dit que si le prophète met son pied sur une épine l'épine ne touchera pas le pied du prophète parce que je serai prêt à mettre ma joue sur l'épine pour que le prophète passe donc il faut que nous comprenions que Serin Toba n'avait de référence que le prophète Mohamed Péhé sali sur lui n'avait de trésor que le saint Coran n'avait de roi à qui il reconnaît sa royauté que le Seigneur l'être suprême l'être suprême le créateur de tout le monde c'est ça le message de Serin Toba destiné à toutes les nations il faut que nous comprenions cela que Dieu accorde à tout le monde une longévité une santé et aussi Annické Annibaré ça normalement c'est ça c'est ça j'ai re-jeuf j'ai re-jeuf Serin Toba donc Annické Annibaré Serin Toba moi je dis aussi en portugais Obrigado Serin Toba je dis en allemand Dankesun Serin Toba je dis en Bandiak Andiago Barra Serin Toba je dis en Wolof je dis en Italien Grazie mille Cheikh Ahmed je dis en français merci beaucoup Serin Toba je dis en anglais thank you Cheikh Ahmed je dis en français merci Serin Toba je dis en espagnol gracias Cheikh Ahmed tout le monde en a parlé Seigne Toba n'est pas dégale je dis en anglais je dis en anglais je dis en anglais à la chambre si vous avez re-jeun je vous souhaite abonner si vous avez re-jeun ou si vous avez re-jeun abonnez-vous si vous avez re-jeun et si vous avez re-jeun pour une nouvelle vidéo vous l'avez re-jeun je vous souhaite tout le monde je vous souhaite que vous avez re-jeun avec j'ai re-jeun Sous-titrage Société Radio-Canada